bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 5 sur le cours de dérivation et études fonctions niveau bac 2 science math année scolaire 2022-2023 montrez que la fonction f est dérivable en x0 en déterminant f prime de x0 dans chacun des cas suivants en utilisant la définition premier exemple f de x est égale à minus x au carré moins 1 sur x moins 1 x0 est égale à moins 1 deuxième exemple f de x est égale à ration cubique de x plus 2 x0 est égale à 1 réponse petit 1 limite de l'euf de x moins f2 moins 1 sur x moins moins 1 c'est à dire x plus 1 quand x tend vers moins 1 c'est égale à la limite quand x tend vers moins 1 de sinus x au carré moins 1 sur x moins 1 moins f2 moins 1 c'est sinus de moins 1 le tout au carré c'est 1 à moins 1 c'est 0 sur moins 1 moins 1 c'est moins 2 sur x plus 1 ça donne limite quand x tend vers moins 1 de sinus de x au carré moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 c'est à dire x au carré moins 1 bon ici je vais poser x au carré moins 1 est égale à grand x posons grand x est égale à x au carré moins 1 quand x tend vers moins 1 x au carré moins 1 ça tend vers 0 on a grand x qui est envers 0 donc donc limite quand x tend vers moins 1 de sinus x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 est égale à grand x est égale à limite quand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x ceci est égale à 1 conclusion 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 et je continu je cherche l'autre dérivée La dérivée de f de x en 0, oui en 0, f de x c'est racine cubique de x plus 2. Donc on va écrire ça, petit 2, limite quand x tend vers 0, de racine cubique de x plus 2, moins, donc d'abord je vais écrire f de x moins f de 0, sur x moins 0. C'est-à-dire x t'égale limite quand x tend vers 0, de la racine cubique de x plus 2, moins f de 0, c'est-à-dire la racine cubique de 0 plus 2, sur x. Ceci t'égale limite quand x tend vers 0, de la racine cubique de x plus 2, moins la racine cubique de 2, sur x. Bon, ici si je remplace x par 0, ça donne racine cubique de 2, moins la racine cubique de 2, c'est 0, sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je dois lever l'indétermination en utilisant la formule a au cube moins b au cube, qui est égale à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. a c'est la racine cubique de x plus 2, b c'est la racine cubique de 2. Donc ceci t'égale limite quand x tend vers 0, de x plus 2, moins 2, sur x, facteur de, la racine cubique de x plus 2, de 2 au carré, plus la racine cubique de x plus 2 fois 2, c'est-à-dire 2 facteurs de x plus 2, plus b au carré, c'est-à-dire la racine cubique de 2 au carré, c'est 4. 2 moins 2, c'est 0, et je peux réduire par x, ça donne limite quand x tend vers 0, de 1, sur la racine cubique de x plus 2, le tout au carré, plus la racine cubique de 2x plus 4, plus la racine cubique de 4. Maintenant j'ai levé l'indétermination, donc je peux remplacer x par 0, ça donne 1 sur la racine cubique de 2 au carré, c'est 4, plus la racine cubique de 2 fois 0, c'est 0, plus 4, c'est la racine cubique de 4, plus la racine cubique de 4. Ça donne 1 sur 3 fois la racine cubique de 4. Conclusion, f est dérivable de 1 au 0, et f prime de 0 n'est que 1 sur 3 racine cubique de 4. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Blatif Abidou, du collège Wurz d'Etul Marrakech. A très bientôt.